le lac Rose. Je vous propose d'élocuter, il est avec Birame Kharidaou. C'est une décision que nous saluons, qui nous fait énormément plaisir en tant que président de l'association Arde-la-Crosse. Nous avons bâti pendant des années pour essayer de stopper cette fléau sur le littoral. Mais malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Nous avons alerté les autorités, nous avons alerté la discussion, nous avons alerté la gendarmerie plusieurs fois. Mais malheureusement, les gens continuent à pousser des bâtiments à construire sur les dunes, des morcellements de 15 sur 10, de partout. Et cela, je pense que c'est vraiment une catastrophe pour le lac Rose, mais surtout aussi sur la grande bande de fléau. Parce qu'en laissant faire les 16 ans là, demain ils sont capables de battre toute cette bande de fléau. Parce que quand on voit des bornes à l'intérieur de cette bande de fléau, c'est inquiétant. Donc cette décision doit être suivie, doit être respectée, mais avec beaucoup de rigueur. Avec beaucoup de rigueur pour que ça soit vraiment quelque chose qui va sauver l'environnement, qui va sauver en tout cas l'écosystème de la Rose, mais surtout aussi sur la grande côte. Et l'axe Dakar-Saint-Nuit qui a une très belle bande de fléau que nous devons toujours protéger éternellement. Et c'est parti pour l'actualité du jour qui porte sur trois points majeurs. D'abord, la revendication de l'intersyndical des travailleurs du secteur primaire qui porte entre autres sur l'aspect des accords avec le gouvernement. Hormis ce point, le mouvement financier de l'entreprise La Vie Brokensal a suscité beaucoup de préoccupations. D'ailleurs, le Centre de traitement des informations financières recommande une enquête pour mieux éclaircir cette affaire. Et enfin, à Ziguinchor, plus précisément à Botote, un centre de réadaptation physique a été mis en place par l'association des victimes de mines pour une meilleure prise en charge des personnes à mobilité réduite. Ramatassar, Abdoulaye Fal nous dresse les actualités. En vie de la célébration de la fête internationale du travail le 1er mai 2024, l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire souligne l'importance pour le gouvernement de respecter le protocole d'accord et de répondre à leurs demandes. Mordiouf, coordonnateur de l'intersyndicale, énimère les revendications en suspens depuis le début de l'année, notamment la mise en place des fonds communs des secteurs primaires, la généralisation de l'indemnité de logement et l'harmonisation de l'indemnité particulière. Ils ont également rappelé la vétusté des bâtiments administratifs, surtout dans les services déconcentrés, la régularisation des contractuels, l'amélioration des conditions des travailleurs à Diamniadjo et au niveau des services déconcentrés. La région de Ziegensoor, dans le site de 10 pays, vient de bénéficier de l'ouverture d'un centre de réadaptation physique visant à faciliter la réintégration des personnes en situation de handicap. Cetier à Boutout, un village de la commune de Niagis, à quelques kilomètres de Ziegensoor, ce centre a été inauguré en présence de la directrice générale de l'action sociale, à Ramthop Seine. Il a été mis en place grâce à l'association des victimes de mine, en partenariat avec le catholique Relief Service dans le cadre du projet ISAID. Les initiateurs ont souligné lors de la cérémonie d'inauguration que ce centre vise à soutenir la réinsertion des personnes en situation de handicap en leur fournissant les équipements nécessaires pour une meilleure mobilité. La cérémonie a réuni les chefs traditionnels et coutumiers, les autorités locales et les représentants des partenaires. Cette initiative découle de la volonté de contribuer à la réparation et à la reconstruction des victimes du conflit en casamance, notamment celles touchées par les mines antipersonnelles. Selon la directrice générale de l'action sociale, ce projet se concentre sur trois aspects opérationnels, notamment les infrastructures et la logistique comprenant la construction d'un atelier orthopédie complet, d'une unité de physiothérapie et l'acquisition d'une clinique mobile. Un Sénégalais a mis en lumière des mouvements financiers suspects liés à un contrat d'armement controversé d'une valeur de 45,3 milliards de francs CFA attribués à l'avis commerciale brequeur par le ministère de l'Environnement pour la fourniture d'équipements de sécurité. Des liens présumés entre l'avis et des individus suspects ainsi que des révélations sur les flux financiers entourant cette transaction suscitent des préoccupations. Les enquêtes révèlent un schéma financier complexe impliquant plusieurs acteurs et des mouvements de fonds inhabituels alimentant les soupçons de corruption. La cellule nationale de traitement des informations financières scientifiques a recommandé une enquête judiciaire pour identifier les bénéficiaires réels des fonds et clarifiés. La justice avec économie, des entrepreneurs individuels souvent performés au mécanisme d'accès à la justice bénéficient d'une session de formation ce lundi à RUFISC. organisée par l'OCDEA dans le cadre du projet PAMJAS. Cette initiative vise à les familiariser avec les moyens de résolution des litiges incluant la justice de proximité et les alternatives comme l'arbitrage, la médiation et la conciliation. Ce sens, je vous propose d'écouter Mamadou Sanouguey, juriste et chargée du programme de l'OCDEA. La remarque que nous avons faite d'abord est que les acteurs économiques font des formations, font des formations globalement, mais très rarement sur les mécanismes d'accès à la justice. Donc l'objectif est de les former, de vulgariser un certain nombre de mécanismes qui les permettra, lorsqu'ils seront confrontés à des contentieux, de pouvoir savoir les mécanismes, les différentes moyens d'accéder à la justice, notamment sur la justice de proximité. D'où en fait les mécanismes d'accès à la justice des modes alternatifs de règlement des conflits que sont l'arbitrage, la médiation ou encore la conciliation. Donc ce sont des thématiques, comme vous le savez, qui ne sont pas accessibles aux commandes mortelles. C'est la raison pour laquelle nous avons ciblé les acteurs économiques, plus particulièrement les entrepreneurs, les entrepreneurs individuels. L'actualité judiciaire aurait été marquée par le démantèlement d'un groupe de trafiquants d'enfants mis aux arrêts ainsi qu'un jeune chauffeur traduit en justice pour menace de mort à l'appel de maître Hurey Chiba pour la poursuite en justice de l'ancien régime du président Makissa. Les détails, c'est avec Ibrahim Khalil Djime. La théorité judiciaire avec la Division Nationale de Lutte contre le Trafic des Migrants est pratique assimilée qui a brisé le rêve d'un couple d'homosexuels de nationalité française qui avait acheté un enfant au Sénégal à 9 millions pour l'acheminer clandestinement en France. Cinq mises en cause dans cette affaire ont été interpellées. La Division Nationale de Lutte contre le Trafic a déféré au parquet de Dakar aux homosexuels de nationalité française et quatre sénégalais, dont deux dames pour association de malfaiteurs, escroqueries, recèlent d'un enfant, complicité de délaissement d'un enfant faux et usage de faux traites de personnes. Sur instruction du procureur de la République, l'enfant de sexe féminin a été confié à l'AMO de Dakar par les lumières en chef de cette unité d'élite de police. Au terme de l'enquête, l'homosexuel français et les quatre sénégalais ont été déférés au parquet. Toujours dans l'actualité judiciaire, avec le site internet Dakar Arthur qui revient sur cette affaire de menace de mort, un apprenti chauffeur de 16 ans traduit devant le tribunal correctionnel. Né en 2006, un jeune a été attrait devant la barre du tribunal des flagrants délits pour répondre de son acte de menace de mort. Appelé à la barre, il a été qualifié de mineur avant d'inviter sa maman à la barre. Au garçon, le président fera savoir qu'il est prévu du délit de menace de mort, ce que, dans l'immédiat, le jeune homme s'est empressé à refuter. Statuant, finalement, sur son cas, le tribunal s'est déclaré incompétent à juger le jeune garçon et l'a renvoyé devant le tribunal pour enfants. Pour terminer, avec le site internet Sénégal qui revient sur les propos de Cheikh Kouray Siba, avocat éminent du Sénégal et ancien conseiller de Ousmane Sonko, qui a fait une sortie remarquée sur Facebook, sur Facebook, exhortant les nouvelles autorités à poursuivre judiciairement les vestiges de l'ancien régime de Makissal. Utilisant des termes forts, il demande une action rapide et sans concession. Ce lundi 29 avril 2024, alors que le Sénégal a déjà tourné la base de son histoire politique avec le départ de Makissal, Cheikh Kouray Siba n'a pas mâché ses mots sur son compte Facebook. Il a lancé un appel passionné pour que justice soit faite au régime précédent, mais aussi en ce qui concerne les accusations de détournement. Madame Mahalil Djime, maintenant nous allons faire le tour du web avec Amat Tcham. Démarrons avec le site Dakar Actu qui révèle la coopération sénégalo-guinéenne. Le chef de l'État, Basirou Diomaïfei, a quitté Dakar à destination de Guinée-Bissau. Selon Dakar Actu, le président de la République vient de quitter Dakar à destination de Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié ce mardi. Dakar Actu révèle que le président de la République, Basirou Diomaïfei, a été accompagné par le Premier ministre ainsi que les autorités civiles et militaires. Toujours avec Dakar Actu, il rappelle ce déplacement du président de la République, Basirou Diomaïfei, s'inscrit dans le cadre du partenariat en vue de renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre le Sénégal et ses voisins. Dakar Actu conclut. Le retour du président Basirou Diomaïfei est prévu cet après-midi. Pour rappel, le président Basirou Diomaïfei vient de faire une troisième visite après la Mauritanie, la Gambie. Aujourd'hui, C1, Guinée-Bissau nous révèle Dakar Actu. Après Dakar Actu, c'est Presse Afrique qui déclare Maxal sonne la mobilisation de ses troupes. Selon Presse Afrique, malgré l'absence, le président Maxal mobilise ses partisans avec détermination, cherchant à prévenir le déclin de l'Alliance pour la République APR. Après la perte du pouvoir, l'ancien président Sall projette d'envoyer une délégation de l'Alliance pour la République APR dans les régions de Kolda, de Kafrine et de Tambakunda pour le samedi. Procin nous déclare le site Presse Afrique, toujours avec le site Presse Afrique qui se réfère sur le journal LAS soulignant que cette initiative vise à remobiliser et exprimer la reconnaissance envers les militants tout en les préparant potentiellement aux défis à venir, toujours avec le site Presse Afrique. De plus, la délégation de l'ancien président Maxal représentera l'ancien président lors du DACA de Medine-Gounas où elle aura pour mission de transmettre son message au Khalif, rapporte la même source, selon Presse Afrique. Terminons avec l'RL.net. L'RL.net nous déclare que les syndicats du TV Sénégal touchent leur salaire mais gardent toujours le silence. Selon l'RL.net, les employés syndiqués du TV Sénégal ont récemment perçu leur salaire depuis vendredi dernier, toujours avec l'RL.net, contredisant les affirmations des employeurs. Ils participent en déclarant contredisant ainsi les informations antérieures selon lesquelles ils n'avaient pas encore été payés. Nous déclare l'RL.net. Cette révélation soulève des questions sur la transparence de la communication entre la direction de la scène de télévision et ses travailleurs. Malgré les déclarations précédentes affairent que les employés de ITV n'avaient pas reçu de paiement, les employés syndiqués de la célèbre chaîne de télévision ont apparemment touché leur salaire en toute discrétion. Toujours avec l'RL.net, cette information a émergé dans le contexte où ces mêmes syndicats, ces mêmes syndicalistes avaient déclaré publiquement de ne pas avoir reçu leur rémunération, suscitant ainsi des inquiétudes parmi les téléspectateurs et les médias. Nous révèle l'RL.net. C'était tout pour l'actu.net. Amat Tcham, nous allons maintenant faire le tour des actualités internationales et c'est l'affaire de Cher Diop. Nous commençons les actualités internationales avec la présidentielle au Tchad. Les candidats ont entamé la dernière ligne droite pour convaincre les électeurs. Au Gabon, le dialogue national demande une révolution dans l'équilibre des pouvoirs. Beaucoup de recommandations issues du dialogue national qui s'est achevées samedi 28 avril n'ont pas encore été rendues publiques. Le rapport final est notamment très sensible. Question politique, c'est un grand chambardement institutionnel qui se profile au Gabon. Les recommandations issues du dialogue national pourraient profondément changer le visage politique du pays. Les conclusions seront remises aujourd'hui au président Oligi Ngema. Élections européennes et désinformation de l'UE ou enquête contre Facebook et Instagram. La Commission européenne a ouvert ce mardi une enquête contre les réseaux sociaux Facebook et Instagram, soupçonnés de ne pas respecter leurs obligations en matière de lutte contre la désinformation. Avant, les élections européennes de juin des dirigeants se sont inquiétés de possible manipulation de l'opinion par la Russie. Nous lançons cette procédure contre la maison mère Meta pour nous assurer que des mesures efficaces sont prises, en particulier pour empêcher que la vulnérabilité d'Instagram et de Facebook ne soit exploitée par des ingérences étrangères, a déclaré la Commission européenne au numérique Thierry Breton. A Gaza, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé ce mardi un nouveau bilan de 34 535 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre en 24 heures au moins. 47 morts supplémentaires ont été recensées, selon un communiqué du ministère qui fait état de 70 704 blessés en plus de 200 jours de guerre. C'est tout pour les actualités internationales de ce jour. Et vous l'avez aussi pris place à l'actualité sportive dans le cadre des préparatifs de la balle 2024, conférence Sahara organisée à Dakar. Le ministre des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de basket a effectué une visite à Sali, où l'équipe de douane se loge actuellement pour faire sa préparation, pour leur apporter leur soutien, ainsi une enveloppe d'un million. Et des bouteilles ont été octroyées à l'équipe par la Fédération, geste hautement salué par le président de la section de basket, l'Aïs douane, le colonel Cher Diop, qui de surcroît promet que son équipe fera tous les honneurs. Le Sénégal, un peu plus de détails, je vous propose de l'écouter. Il est avec Oumangaye Baba Karchal. Vous êtes sans savoir que la balle, c'est une grande compétition qui regroupe les meilleurs d'Afrique. Et l'Aïs douane, je peux dire, fait partie de ces équipes-là, de ces meilleurs, parce que nous sommes à notre troisième participation. La première, on était quart de finaliste. La deuxième, qui est l'année dernière, on était finaliste. Et cette fois-ci, on va encore représenter le Sénégal, pour que, enfin, cette coupe qu'on a tant qu'on voitée puisse venir au Sénégal. Voilà, c'est notre souhait. Et dans cette même lancée, je remercie M. le Président de la Fédération, parce que, vraiment, pour le geste que vous venez de faire, vous nous avez offert des packs d'eau, ensuite, il y a un chèque pour accompagner l'équipe. Vraiment, c'est un geste de haute portée, que nous saluons, et que nous ne manquerons pas de transmettre, en fait, le message à M. le Directeur Général des Douanes et au ministre de tutelle, pour dire que nous sommes satisfaisés par rapport à la Fédération Sénégalaise de basket. Nous avons vu l'accompagnement depuis cette préparation. L'équipe, parfois, vous avez même avancé les matchs pour vraiment permettre à l'équipe d'être dans de bonnes conditions de préparation. Voilà, comme vous venez de dire, il y a eu une petite incompréhension par rapport à un match où la Fédération Sénégalaise n'était pas venu parce que l'équipe était ici à Salie. Mais je pense que cette incompréhension, voilà, sera vite levée et qu'une souci heureuse pourra être trouvée. Et la dernière partie de cette édition est réservée à la revue des titres avec Alamène Senghor. Bonjour, la recrudescence des accidents de la route ces derniers jours sont au menu des paritions de ce mardi. Encore un accident, encore des victimes. Nos routes continuent de tuer les Sénégalais. Hier, lundi, dans la mi-journée, dans la capitale sénégalaise à hauteur du rond-point EMG, un bus Tata s'est renversé, faisant état d'un mort, un mort de plus. 23 blessés, dont 10 graves, informe Vox Populi. Les raisons de ces accidents intéressent nos confrères qui ont donné la parole à Gorohouma, le président du syndicat des transporteurs, qui n'a pas raté ses pairs. Selon lui, tant qu'il y a du jument-foutisme sur les routes, il y aura toujours des accidents. Il faut que l'État fait appliquer les mesures prises pour la sécurité routière. Les routes sont étroites, les véhicules vétustes, les visites techniques, pas au rendez-vous. Il y a urgence, dit-il. Les véhicules de transport sont devenus un pont fragile. Entre la vie et la mort au Sénégal, des accidents n'ont plus fini. Des autorités faibles face aux transporteurs. Des mesures prises pour rien, clame le journal La Tribune. 19 morts, 60 blessés en seulement 72 heures, nous dit le quotidien du groupe Démédia. Accident mortel et incendie au marché Sandaga, lundi noir, s'exclame le journal Réoumi. En même temps, les chauffeurs de la société de transport public Dakar-Demdic sont en colère noire. En mouvement d'humeur, ils ont immobilisé les bus. 22 véhicules caillassés durant ce week-end. Livre source à. Le Dakarois évoque le même sujet. Une enquête sera ouverte sur cette crise, a affirmé le ministre tutelle. « El Malik débarque en Colombo à Dédédé », souligne le journal. La plupart des quotidiens se sont penchés et mis en exergue l'annonce du chef de l'État, Bassirou Diomaï Diakherfaye, de suspendre toutes les procédures domaniales dans certaines zones où le foncier est source de problèmes. 17 zones et opérations foncières sont visées. La Corniche Ouest, La Corniche Est Dakar, Terme Sud, Angardé Pelerin, Nouvelle Ville de Thies, Le Lottissement, Dit Mbourkat, Dagaholpa, Ndebengandjol, Pointe-Saren, Pôle Urbain, De Djaksaou, Bambilor, Tenibiramdou, précise Voxupopili. Parlant d'un coup de pied de la direction générale des impôts et domaines. Dans la fourmière foncière dans des régions de Dakar, Thies est s'enduit en passant par Guédiaouaï, le lac Rose, Mbour-Antrou-Hour. Les zones les plus sensibles sont en Réoumi. Beaucoup de ces parties touchées dans le territoire concernent le projet 100 000 logements de Maki, ce qui fait dire, au quotidien Bespi le jour, 1000 problèmes. L'observateur fait allusion à une bombe foncière. De toutes les préoccupations du nouveau régime, le problème foncier occupe une place centrale. Le président Bassiru Diomaïfaï a commencé à poser des actes, mais le mal est profond, constate le journal en question. Des équations à 1000 inconnues qu'essaient de résoudre. Le président Bassiru Diomaïfaï, des échos, nous renseignent qu'un comité ad hoc sera installé dossier qui pourrait bénéficier d'une dérogation. Mais pour l'instant, ce qu'il faut retenir est que ces instructions sont d'application immédiate et dureront jusqu'à mesure contraire. Pour revenir, avec le journal du groupe Immédiat Invents, Bespi le jour, qui a fini par montrer que cette décision fait observer que le président Fahy freine le programme des 100 000 logements de Makissal, son prédécesseur. C'est un pas, certes, pour la lutte contre le foncier. Diomaï marque ses empreintes, nous dit, suite quotidien dans le combat en attendant de voir la suite. Lui-même, Basiru Diomaï Fahy est attendu ce mardi en Guinée-Bissau. Bas a pris vol. Le président BDF poursuit ses sorties, troisième du chef de l'État depuis son installation. Après la Mouritalie et la Gambie, le soleil de dire que Dakar et Bissau entretiennent déjà d'excellentes relations et de coopérations sur le plan diplomatique, économique et que les deux parties comptent consolider. Les deux pays ne cessent de travailler sur cette logique pour davantage rendre solide leur lien historique très fort. Encadré par de multiples accords. Pour notre direct news, le quotidien national parle de points communs, la pêche, la sécurité, la culture, la diplomatie. L'axe Dakar-Bissau au beau fixe, nous dit le soleil. Et en sport, pour finir dans l'arène sénégalaise. Le rendez-vous des amateurs est donné ce mercredi à l'arène nationale. Bombardier fera face à Front. Jour de vérité affiche le journal Sunilambe, le B52, pour mettre fin à l'invincibilité de son adversaire qui a douze victoires sur ses douze combats. Jour de vérité aussi pour le Real Madrid et le Bayern Munich en Ligue des champions. demi-finale phase allée ce soir en Allemagne à 19h dans le stade La Guerre des étoiles. Voilà un aperçu de la presse nationale ce mardi à vos journaux. Voilà la revue de la presse de ce matin va faire boucler cette édition réalisée par Tchaloloum mise en ombre par Aline Badera Sissé et par Omar Gueye pour le son. Je vous retrouve demain même heure, même chaîne. Très bonne suite de programmes sur l'ARAL TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada